C'est l'heure de notre second débat évidemment consacré. Alors ce soir, je vous propose de parler de la crise du logement, des taux d'intérêt élevés, des ventes en baisse, moins de construction neuve, un manque criant de HLM. Les difficultés sont multiples, notamment dans les grandes villes. Un exemple, à Paris où pour recruter des soignants, l'APHP, les hôpitaux de Paris, proposent des logements sociaux grâce à des aides de l'État et de la municipalité. Marion Vigreux. Depuis un an, Marine peut prendre le temps de petit déjeuner sans craindre d'être en retard au travail. L'appartement de l'APHP qu'elle a obtenu offre deux avantages. La proximité de l'hôpital où elle est employée et un loyer très abordable pour le marché parisien. Je paye 900 euros pour 50 mètres carrés et avant je payais 1000 euros pour 38 mètres carrés. Soit 18 euros le mètre carré quand le prix moyen à Paris est de 32 euros. Une économie non négligeable pour cette jeune kiné, rémunérée 2000 euros brut par mois. Mais aussi un gain en qualité de vie. Conséquence, quitter Paris peut encore attendre. Le loyer qui est moins cher, le fait qu'on nous propose des logements juste à côté du boulot, ça me permet en fait de faire plus d'activités, de plus sortir, de profiter plus de la vie parisienne comme on dit. Ça permet de se dire j'ai envie de rester à Paris pour l'instant, profiter de mon logement, profiter du boulot. Améliorer les conditions de vie et de travail de ses soignants, voici l'objectif que se fixe la PHP. En 4 ans, le groupe des hôpitaux de Paris a perdu 11% de ses infirmiers. Il lui faut donc redevenir attractif et le logement de ses personnels devient une priorité. Le groupe veut doubler ses capacités en passant de 600 logements attribués chaque année à 1200. Jusque là, on arrivait à répondre à environ 25-27% de la demande annuelle. Notre objectif, c'est de réussir à répondre à 40-50% de la demande. Pour y parvenir, le groupe mobilise son foncier, son parc immobilier, mais peut aussi compter sur l'aide de l'État. L'agence régionale de santé d'Île-de-France a ainsi débloqué l'an dernier 50 millions d'euros pour aider les hôpitaux à loger leurs soignants. Autre objectif du groupe, mieux cibler les bénéficiaires. Une offre de logements sociaux pour nos agents qui correspondent aux critères du logement social. On a une offre plus récente qui est à destination des métiers dits en tension à l'hôpital. Donc c'est par exemple les infirmiers, les infirmiers spécialisés, les manipulateurs radio ou encore les sages-femmes par exemple. Donc là, c'est une offre avec un niveau de loyer qui est un petit peu supérieur à celui du logement social, mais qui reste très inférieur à celui du marché dit libre. Donc ça reste quand même très attractif. Et la plupart du temps, c'est dans Paris ou en Petite Couronne. Donc c'est des localisations qui sont attractives aussi. Et puis la troisième offre, elle est encore plus spécifique. Elle est pour les jeunes pros qui sortent de l'école. Une politique que soutient la ville de Paris en y mettant néanmoins un bémol, celui de ne pas empiéter sur le parc de logements sociaux réservé aux plus précaires. Il y a quand même un travail à faire d'un nouveau modèle pour réfléchir, mais qui ne doit pas remplacer le logement social, qui doit continuer à être attribué en fonction évidemment des revenus. Il faut arriver à avoir des modèles complémentaires, des logements sociaux, très sociaux, intermédiaires, et des logements de fonction qui doivent s'articuler avec l'aide de l'État, avec aussi l'aide de la PHP. Vous savez, la PHP a quand même un parc immobilier important. Un parc de 9300 appartements, auquel s'ajoutent désormais 400 nouveaux logements cédés par la ville de Paris. Je vous présente tout de suite mes invités pour ce second débat de sens public. Ingrid Napi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes économiste spécialiste des questions immobilières et professeur à l'école des ponts Paris Tech. Max Brisson, bonsoir. Bonsoir. Sénateur LR Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques, Christophe Robert, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, vous êtes délégué général de la fondation Abbé Pierre Mathieu Croissando. Il est resté, évidemment. À mes côtés, on commence par le constat qu'est Ingrid Napi, le constat d'une multicrise. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça touche un peu tous les secteurs du logement et de l'immobilier. Est-ce que c'est… Je vous vois peut-être lever les yeux au ciel. Ce n'est pas si vrai ? Non, non. Je dirais qu'on est toujours en crise, en fait. Ah oui ? Depuis la baisse des taux d'intérêt comme la remontée des taux d'intérêt, on ne parle toujours que de crise. Je pense qu'on peut parler de crise du logement parce qu'on n'a pas un type de logement. Oui. On n'a pas un marché du logement. Le logement, il est multiple. Alors, un des indicateurs pour mesurer cette crise du logement, qui peut être à la fois qualitative comme quantitative, c'est le fameux taux d'effort des ménages pour dépenser, pour occuper un logement. Parce que ça représente dans leur budget. Et on était à peu près en 1960 à 9%. On est aujourd'hui en moyenne à 23% avec des disparités importantes entre les propriétaires qui occupent déjà leur logement et qui l'ont déjà payé, le taux est de 11%, jusqu'à 46% pour des prix moins excédents et 36% pour des locataires. Alors, la crise, elle est aussi très marquante chez les jeunes. Ceux qui ont moins de 30 ans, qui représentent aujourd'hui 11% de la population, mais une part beaucoup plus importante, pratiquement un quart du parc locatif intermédiaire. Donc, quand on parle aujourd'hui de la crise du logement, c'est à la fois le logement social, c'est à la fois le logement des intermédiaires abordables, c'est-à-dire pour des populations qui ne rentrent plus dans le parc, le parcours HLM, logement social, mais qui ne peuvent pas non plus être propriétaires. La crise, elle est vraiment très complexe. – Elle est complexe, elle est multiple. On va essayer d'en analyser certains des aspects. Christophe Robert, vous avez livré le 1er février dernier un rapport sur le mal-logement. – Le mal-logement, vous pointez l'insuffisance des réponses publiques. On va en parler un peu plus tard dans ce débat. Mais d'abord, le constat dans votre rapport, qui est le 28e, ce chiffre 4 150 000 personnes mal logées en France. Est-ce que vous voyez la situation s'aggraver sur ce qu'on appelle le mal-logement ? Ou est-ce que finalement, c'est assez stable ? – Alors ça dépend des indicateurs, parce que le mal-logement, ça agrège des situations assez différentes. Par exemple, parmi les mal-logés, il y a les personnes sans domicile fixe, qui peuvent être pour partie sans-abri ou pour partie dans des hébergements d'urgence, par exemple des hôtels sociaux qui se sont beaucoup multipliés depuis une dizaine d'années en nombre. Et là, on a une dégradation. C'est-à-dire que le nombre de personnes sans domicile en France a doublé en 10 ans. Donc on a là un sujet d'inquiétude majeure, parce que ça veut dire qu'on est dépourvu de logements. Si on prend la qualité des logements, depuis l'appel de l'abbé Pierre en 1954, ça a considérablement augmenté. Vous voyez ? Et puis il y a des choses qui… Augmenté dans le sens positif. – Ça s'est amélioré. – Ça s'est amélioré sensiblement. Et puis il y a des choses qui ont pu évoluer dans le temps positivement et qui se dégradent à un certain moment. Je pense par exemple au surpeuplement, le fait d'avoir un logement trop petit par rapport à la taille du ménage. C'est quelque chose qui pendant 30 ans avait considérablement réduit les phénomènes de surpeuplement accentués, comme le dit l'INSEE. Et puis récemment, depuis une dizaine, quinzaine d'années, avec l'augmentation des prix des années 2000 en particulier, où on a vu quand même entre 2000 et 2012 les prix de l'immobilier doubler. Et pendant ce temps-là, les ressources des ménages ou les salaires ne doublaient pas. Eh bien là, on a vu des gens qui se tassaient, qui se serraient. C'est-à-dire pour éviter d'aller trop loin de leur lieu de travail ou du lieu où ils ont envie d'habiter, eh bien ils se sont serrés. Et puis il y en a d'autres, ils n'ont pas le choix. Donc il y a un espèce de phénomène, on appelle ça la lutte des places. – Et ça concerne de plus en plus au monde, finalement. – Ah, complètement. Il y a deux chiffres. Il y a deux chiffres qu'il faut avoir en tête. C'est que 4 millions de mal logés, vous l'avez indiqué. Mais si on regarde aussi ceux qui, sans être mal logés, sont en situation de fragilité, c'est 12 millions. – Donc effectivement, des populations qui auparavant, dans les années 90 par exemple, ne rencontraient pas de difficultés aujourd'hui en rencontre, des personnes qui pouvaient accéder dans les années 90 à la propriété ne peuvent pas avec les mêmes ressources en euro constant, on va dire. Et puis des phénomènes de concurrence qui se tendent, parce que du coup, des logements de moyenne qualité qui pouvaient par exemple servir aux ménages qui avaient des ressources fragiles, eh bien sont utilisés par d'autres aujourd'hui. Ça renvoie finalement les plus fragiles vers des solutions plus déplorables, si vous voulez. Donc il y a vraiment un problème. L'autre élément majeur, c'est qu'il y a une extension des territoires qui sont concernés par ces difficultés de logement liées à la cherté du logement. Les métropoles, clairement, depuis longtemps, sont en difficulté parce qu'il y a un décalage entre les ressources des ménages et les prix pratiqués. Mais maintenant, les zones frontalières, les zones très touristiques, avec une grosse, grosse sollicitation, parce que résidences secondaires, montaient des plateformes de location touristique, etc. – Et on va en parler, évidemment. Et je vous donne la parole, pas seulement sur ce thème, Max Brisson, mais cette crise du logement, quand même dans votre département, aux Pays-Bas, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Comment vous la ressentez ? – Alors moi, je n'ai pas de chiffre à vous donner, mais j'ai un ressenti, j'ai des rencontres avec la population et avec les mers. Ça se traduit comment ? Par la disparition, chaque année, de location à l'année, transformée en location saisonnière. Ça se traduit par des baux totalement illégaux, neuf mois, l'hiver, et puis des personnes qui sont expulsées au mois de juin, ce qui est illégal, pour que l'appartement soit à nouveau mis en location saisonnière. Ça se traduit par des travailleurs, des gens désactifs, des gens qui ont un métier et qui dorment dans la voiture l'été. Ça se traduit par des gens qui vont se faire se loger l'été, chez des amis ou chez des gt-proches. On t'en dit, c'est une précarité, ça se traduit aussi par le fait que des personnes qui ont des revenus, un couple de fonctionnaires dans une municipalité ou à l'éducation nationale, qui sont incapables de se loger sur la Côte-Basque et qui doivent donc se loger de plus en plus loin, avec les conséquences que l'on connaît en termes de pouvoir d'achat, avec le coût du carburant, par exemple, sans parler du bilan carbone. On t'en dit, une dégradation. – Mais est-ce qu'elle est constante, cette dégradation ? Ou est-ce qu'elle s'aggrave depuis quelques années ? – Le développement d'aggravation, les plateformes numériques qui ont certainement contribué, parce que faire une location saisonnière, c'est très facile, trois clics, et on nous sent bien. Les meublés touristiques ne sont pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est très simple, très facile, ça rapporte beaucoup, ça rapporte de plus en plus, et en plus on est gagnant sur le plan fiscal, ce qui est quand même assez insupportable. – Autre élément, par exemple, cette évaporation des logements à l'année, cela se traduit par le fait que la structure commerciale, par exemple, des centres-villes, est en train de changer. Dans ma bonne ville de Biarritz, de plus en plus difficile de trouver une épicerie, parce que tout simplement les restaurants, par exemple, remplacent ce type de structure. Donc on voit bien que les conséquences sont multiples, que c'est le tissu urbain, le tissu social qui est ébranlé, et ça se voit assez facilement. – Et on essaiera évidemment ensemble d'esquisser des solutions, mal que tu voulais intervenir. – Aujourd'hui un prof ou un employé de banque à Biarritz a du mal à se loger, mais est-ce que cette spéculation touristique, si on peut l'appeler comme ça, elle est le fait de basques, si j'ose dire, ou elle est le fait de gens qui n'habitent même pas la région ? – L'honnêteté consiste à dire que quand il y a quelqu'un de l'extérieur qui achète, il y a bien un basque qui vend. C'est une réalité. Après, qu'est-ce que vous voulez ? La possibilité de réaliser de belles opérations, c'est extrêmement humain. Le développement des résidences secondaires, est-à-dire facilité par les plateformes numériques, puisqu'on intègre dans le calcul économique de l'achat d'un bien, le rapport qui n'existait pas aussi aisément il y a quelques années, d'où une flambée des résidences secondaires, et aussi des locations saisonnières, et tout ceci au dépens de la location à l'année et de l'habit à l'année. Et attention, parce que dans un territoire comme le mien, ça crée aujourd'hui des crispations politiques extrêmement inquiétantes. – Alors on va justement en parler dans un court instant avec Steve Jourdin du rôle des plateformes, mais je voudrais vous donner deux chiffres quand même pour illustrer, il y en a beaucoup qui peuvent illustrer les difficultés, la crise du marché du logement. – Là on va parler des taux de crédit, tiens, taux de crédit immobilier, ils sont passés de 1% à près de 3% en un an, avec quand même des conséquences sur la vente de maisons, c'est le pôle habitat de la Fédération française du bâtiment qui nous donne ces chiffres, moins 31% de vente de maisons individuelles. J'ai bien entendu ce que vous nous disiez tout à l'heure, Ingrid Napi, grosso modo on est toujours en crise, mais est-ce que là, c'est pas la situation précédente qui était anormale, c'est-à-dire des taux très bas pendant une durée aussi longue, une quinzaine d'années ? – Oui, c'est plutôt ça qui est anormal, l'immobilier a été très largement boosté par des taux d'intérêt anormales, enfin pas anormalement bas, mais très bas, et des durées d'emprunt qui ont augmenté, donc le pouvoir d'achat des ménages moyens a explosé, on dit à peu près 80%, donc une demande très forte pour du logement, mais il faut bien distinguer dans le logement économiquement parlant, on peut parler d'un bien, j'achète un logement pour me loger en résidence principale, mais également d'un actif, c'est-à-dire que ça devient une classe d'actifs comme une action, une obligation, et on achète un logement, non pas pour le service qu'il nous rend personnellement de ses bergers, mais pour le rendement qu'il procure. – Oui, et on revient sur la question des locations saisonnières, etc. – Et donc, on dit toujours, mais c'est un problème d'offre, il faut offrir davantage, oui, mais où va cette offre après ? Comment est détourné le parc ? Est-ce que c'est un parc pour permettre aux gens de se loger et de répondre aux besoins initiaux, ou bien est-ce que c'est un parc qui va permettre à des personnes de se procurer un revenu, un rendement locatif ? Et il y a aussi une désaffection très très forte, il faut expliquer ça aussi parce qu'il y a une désaffection très importante des investisseurs dits institutionnels qui détenaient historiquement de l'immobilier, on a vu tout à l'heure avec la PHP, pour loger des ménages, et au profit du bureau… – Qui d'autres comme investisseurs institutionnels, si on doit en citer quelques-uns ? – On peut parler des grandes foncières classiques, par exemple Société foncière lyonnaise, qui était historiquement une foncière créée sous la période Haussmann, pour héberger rue de Rivoli, par exemple, des ménages, et qui, mais comme tant d'autres, ont plutôt opté pour des raisons de rendement également, pour du bureau, et aujourd'hui on voit que ces foncières sont en train de se reposer la question, est-ce qu'on ne va pas retransformer du bureau en du logement ? Mais là aussi, la question se pose, quel type de logement ? Parce qu'encore une fois, la clé, c'est le rendement. – Alors je reste et je reviens, parce que vous l'avez évoqué vous aussi, sur cette question des locations saisonnières. Steve Jourdain, vous avez alerté, vous devez être juste là, vous pouvez nous rejoindre de nouveau sur le plateau de sens public, donc on va parler de ces communes, où il est de plus en plus difficile de se loger. – Et on va faire entrer l'accusé. Airbnb, la plateforme de locations saisonnières, dans les faits, de plus en plus de propriétaires préfèrent louer leur logement sur une courte période plutôt qu'à l'année. Ils décident donc de mettre leur résidence secondaire sur Airbnb afin de réaliser plus de profits. Toutes les régions touristiques sont concentrées, sont concernées par le phénomène, mais on va jeter un œil sur la Bretagne, la Bretagne où le phénomène est en pleine explosion. Sur les huit premiers mois de l'année dernière, les plateformes numériques Airbnb et Abritel ont affiché une progression de plus 36% en termes de fréquentation par rapport à l'année 2021, chiffre repéré par nos confrères de Ouest-France. Alors ça génère évidemment des taxes de séjour pour les villes bretonnes, elles ne s'en plaignent pas, mais ça provoque aussi la colère des habitants qui ont de plus en plus de difficultés à trouver des logements abordables dans leur ville parce que mécaniquement, avec la hausse de la demande sur Airbnb, la spéculation immobilière a le vent en poupe et les prix des logements augmentent en flèche. Et certaines villes ont décidé de serrer la vis. On reste en Bretagne, Saint-Malo a décidé d'appliquer des quotas de location saisonnière par quartier. La ville limite également le nombre de logements locatifs de courte durée par propriétaire. Ces initiatives font des petits puisque d'autres communes également en Bretagne ont aussi engagé des mesures pour mieux contrôler Airbnb. Le problème, c'est que ces décisions sont contestées devant la justice par des collectifs de propriétaires et revendiquent le droit de faire ce qu'ils veulent de leur bien. – Et plusieurs manifestations ont eu lieu cet automne et cet hiver pour justement demander aux élus de mieux réguler le marché du logement dans les zones touristiques. Alors qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce qui est ressorti ? – Une taxe sur les résidences secondaires qui peut être décidée par certaines communes. Le mécanisme est très encadré. Les maires peuvent aujourd'hui surtaxer les résidences secondaires au titre de la taxe d'habitation. Il s'agit des élus situés dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants, classés dans ce qu'on appelle des zones tendues. On parle d'un peu plus de 11 000 communes au total dans toute la France. C'est un outil intéressant pour les maires car ça permet de remplir les caisses pour financer, ça permet aussi d'investir dans d'autres projets immobiliers, par exemple des logements sociaux. – Et donc c'est la raison pour laquelle les élus demandent à ce que ce dispositif soit élargi. Quelle est la réponse du gouvernement ? – Oui, la loi de finances 2023 prévoit d'élargir le périmètre d'application de la taxe sur les résidences secondaires. En bref, 5 fois plus de communes vont bientôt pouvoir utiliser cet outil fiscal. Il s'agit de communes où le marché immobilier est jugé tendu. Ça devrait concerner des villes situées sur la face atlantique ou encore sur la côte d'Azur. J'utilise le conditionnel car tout le monde attend maintenant un décret du gouvernement qui précise les contours de cette nouvelle taxe. décret qui devait être publié au mois de février mais qu'on attend toujours, Thomas. – Merci beaucoup Steve. C'est 1136 communes au total aujourd'hui, c'est ça ? Vous aviez dit 11 000, donc je préfère corriger tout de suite. Merci beaucoup Steve pour cette chronique. Donc on va continuer de parler de l'effet finalement de ces plateformes. Je voudrais vous entendre également là-dessus Christophe Robert parce que ce qu'on décrit, quand on décrit des gens qui sont finalement des classes moyennes et qui ne peuvent pas se loger normalement l'été, c'est une nouvelle précarité ? Est-ce que c'est un nouveau mal-logement pour vous ça ? Ou est-ce que vous dites, il faut quand même comparer ce qui est comparable ? – Alors il faut avoir en tête que tout est lié. Quand vous avez des classe moyennes inférieures, des travailleurs qui rencontrent des difficultés pour pouvoir se loger, quand vous avez des enfants de personnes qui habitent dans ces zones-là, qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, vous savez que derrière, ceux qui sont les plus fragiles sont encore moins bien lotis. – Il y a un effet domino. – Il y a des effets domino, exactement. C'est fondamental d'avoir ça en tête. C'est pour ça, c'est un peu comme le chômage, il y a la zone grise du chômage et puis il y a le chômage. Et donc il faut être très attentif à ça. C'est-à-dire que nous on voit les effets domino que cela produit. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Vous disiez effectivement, M. le Sénateur, c'est naturel, les gens ont envie de ceci. On disait, ouais, c'est le marché qui fait ça. Il y a un moment où la question du logement, ce n'est pas une question comme les autres. Tout le monde a besoin d'un logement, partout, sur tout le territoire. Et à partir du moment où on identifie ces dérives-là, ce n'est pas du tout idéologique ce que je vais dire, mais il faut absolument encadrer. C'est-à-dire qu'en fait, regardez, les locations touristiques, elles ont une fiscalité avantageuse. Il faut stopper cette fiscalité avantageuse. Il faut absolument intervenir pour dire, non, financièrement, des gens vont y trouver un intérêt. Je ne parle pas simplement de louer quelques jours par semaine, par an. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou quelques semaines, ce n'est pas de ça dont on parle. On parle d'un business autour de ça. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut de l'encadrement. C'est comme quand nous avons fait passer collectivement l'encadrement des loyers, non pas pour bloquer les prix, j'ai bien en tête que les... Mais de dire, il faut éviter les loyers excessifs, il faut qu'il y ait un regard de la collectivité. C'est tellement important. Les dégâts sont tellement importants. Ça a été dit sur la question écologique, sur la question sociale, du développement des territoires. Et c'est très intéressant ce qui se passait. Vous disiez dans votre introduction tout à l'heure que dans des villes, et encore à Bayonne ce week-end, les gens manifestent en disant, mais... – Tension politique autour de ces questions, bien sûr. – Donc, voilà, ce n'est pas une spéculation sur un bien comme les autres. C'est un bien dont tout le monde a besoin. Sauf que c'est très difficile de faire entendre dans ce pays qu'il faut des régulations. Donc, moi, je suis très satisfait de voir que maintenant, il y a une diversité d'horizons politiques, d'horizons de territoires. Regardons la réalité. Dans le Cantal, ce n'est pas le problème. Ça va être plutôt la rénovation des logements, par exemple. Mais on l'a dit, les zones frontalières, les zones touristiques, les métropoles, les zones attractives économiquement, elles sont aujourd'hui vraiment en décalage avec les ressources des ménages. Et il faut faire quelque chose. – Oui, et alors justement, on va commencer à esquisser des solutions. Max Brisson, la taxe sur les résidences secondaires. Donc là, Steve Jourdin l'évoquait. C'est suffisant ? Est-ce que les maires peuvent l'actionner ? Comment ça se passe ? – Sur mon territoire, on n'était pas dans des pénatentiques. Tous les maires qui peuvent l'actionner, quelle que soit leur couleur politique, l'actionnent. Et alors, par rapport à ce qu'a dit Steve Jourdin, attention, ce n'est pas uniquement pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. C'est un des moyens, mais il en faut beaucoup d'autres, pour lutter contre une propagation spéculative des résidences secondaires et des locations saisonnières. Il ne s'agit pas de remettre en cause les résidences secondaires ou de remettre en cause les locations de meubles touristiques. C'est la dimension spéculative qui est extrêmement dangereuse et qui a cet effet domino dont vous parlez. Les maires, ils constatent aussi que ça détruit le tissu urbain, le tissu social de leur commune, que ça a un effet domino, que ça crée des embouteillages monstrueux au centre-ville parce que les gens se logent de plus en plus loin. Et puis, il y a les gens qui dorment dans la rue, qui dorment dans les voitures. Les effets sociaux sont considérables. Donc, simplement, pour dire que les maires sont alertés sur le sujet, pas uniquement avec une idée, simplement, de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Honnêtement, c'est bien secondaire par rapport aux préoccupations. Aujourd'hui, un centre-ville avec les locations saisonnières, excusez-moi de vous le dire, c'est le bazar. Pour le dire très simplement, parce qu'un hôtelier, son métier, c'est de réguler, c'est de gérer, c'est de calmer les jeunes quand ils font un peu de bruit. On a des immeubles qui ne sont pas faits aujourd'hui pour être transformés en hôtels. Et excusez-moi de le dire aussi, cela se fait au dépend de l'hôtellerie traditionnelle. Cela fait au dépend de celles et ceux qui en ont fait profession, qui paient leurs taxes de séjour, qui paient leurs impôts, et à qui on impose des règles chaque jour ou chaque année, peut-être souvent plus draconiennes, alors qu'on a des locations saisonnières qui échappent. Alors oui, la taxe est une solution, mais elle trouve ses effets. Je suis partisan aussi, nous avons voté un amendement dans ce sens au Sénat, de décorréler la taxe foncière. La taxe foncière, aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'augmenter pour les résidences secondaires, si vous ne l'augmentez pas pour les résidences principales. La décorrélation, par exemple, avait peut-être une fourchette. Le sénateur Bas avait proposé 20% pour que le vente du Sénat se fasse très largement. – C'est-à-dire qu'il y aurait deux taxes foncières dans la même commune, c'est ça ? – C'est ce qu'on appelle la décorrélation. Alors la décorrélation est un principe de notre droit fiscal, on ne peut pas augmenter un taux uniquement sans augmenter les autres. Moi, je souhaite qu'on puisse décorréler de manière, en effet, à ce que les propriétaires qui résident ne soient pas taxés aussi fortement que les résidences secondaires. Et vous voyez bien, je suis un élu du groupe Les Républicains, que ce genre de position aujourd'hui touche des élus de toute sensibilité politique parce que la crise est d'une acuité extrêmement forte. Et dans une région comme la mienne, elle crée des crispations politiques qui sont inquiétantes, c'est du véritable bon retardement que nous avons dans les mains. – Ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est la facilité qu'on a tous vécu, effectivement, en trois clics, on peut trouver ou louer un logement. – Engrim, on ne le soupçonnait pas, à quel point l'irruption de ces plateformes du type Airbnb a changé peut-être même la nature du marché de l'immobilier, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'achète plus un logement pour se loger, on l'achète peut-être aussi pour rentabiliser. – Oui, mais pour pouvoir acheter ce logement, il faut avoir les conditions financières notamment. Et c'est cette baisse des taux d'intérêt qui a permis ce développement de faire tout simplement fonctionner ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire vous empruntez un taux fait pour pouvoir investir dans un actif qui va rapporter davantage. Donc aujourd'hui, la question d'augmentation des taux d'intérêt peut peut-être être un frein à ce mécanisme-là. Mais oui, bien sûr, c'est la même chose pour les bureaux aussi. Donc on a ces plateformes qui rendent les actifs beaucoup plus liquides. Voilà, mais au départ, il faut quand même bien pouvoir se permettre d'acheter un logement pour ça. – Alors on a évoqué, vous avez évoqué la situation de ces habitants, notamment dans les régions touristiques qui parfois sont à la rue pendant une période de l'année. Tenez, écoutez, c'était lors d'une manifestation, encore dans votre région, c'était à Bayonne, c'était en juin dernier, une manifestation pour dénoncer la suspension par la justice administrative d'une réglementation locale destinée à freiner l'expansion. Alors là, on est sur les meublés touristiques. Écoutez cette porte-parole de l'association Bisi. – On sait à travers les différentes associations et par les différents témoignages qui montent de plus en plus qu'il y a des gens qui ont un emploi mais qui dorment dans la voiture ou qui sont obligés, ou qui vont dans un camping, ou qui retournent chez les parents, ou qui sont carrément obligés de refuser l'emploi. Il y a une vraie crise. – Max Brisson, c'est aussi un thème de tension politique, de récupération par certains mouvements. – Alors cette dame fait écho d'une délibération de la communauté d'agglomation au Pays Basque qui avait en effet été rejetée par la justice administrative. Depuis une nouvelle délibération a été prise, on a tenu compte de ce qu'a dû le juge administratif et depuis le 1er avril, dans mon territoire, au Pays Basque, dans les zones tendues, pour tout bien mis en location saisonnière, il y aura obligation de mettre un bien en location à l'année. C'est la compensation un pour un. C'est une mesure drastique. – Oui, parce que tous les propriétaires n'ont pas de biens. – La mesure est drastique, j'en conviens. Mais c'est aussi le résultat d'une spéculation qui s'est développée sans limite. Et malheureusement, comme c'est souvent le cas dans notre pays, on a trop tardé, on n'a pas voulu gérer la question. Et donc c'est les braves gens, ceux qui en effet ont un bien qu'ils mettent en location ou qui utilisent de la location saisonnière pour une résidence secondaire, pour limiter les frais de cette résidence secondaire, qui sont aujourd'hui touchés. Mais c'est la conséquence d'un effet spéculatif qu'on a laissé faire trop tôt. Et Dieu sait si les élus du territoire, les élus du Pays Basque que je représente ici, mais aussi de Bretagne, de la Côte d'Azur, ont tiré la sonnette d'alarme depuis très longtemps. Mais je me demande si le gouvernement écoute encore, puisque l'ensemble des amendements qui ont été votés à l'Assemblée nationale ou au Sénat sur l'asymétrie fiscale, sur le fait qu'il est beaucoup plus avantageux de louer de manière saisonnière qu'à l'année, avec des abattements qui sont exorbitants, eh bien toute cette asymétrie fiscale n'a pas été réglée dans le cadre du projet de loi de finances. Avec le 49-3, tous les apports du Sénat, par exemple, ont été balayés lors du passage 49-3. Donc on nous dit prise de conscience, ça urge. – Alors justement, on va parler de l'action du gouvernement. Et Mathieu, pour commencer, pour ouvrir ce chapitre, vous êtes intéressé au profil du ministre du Logement. – Oui, car qui connaît Olivier Klein ? Nommé ministre du Logement le 4 juillet 2022, dans le second gouvernement d'Elisabeth Borne, le portefeuille du logement n'avait pas été attribué dans la première mouture. Olivier Klein fait partie de ces ministres qui sont à la fois fin connaisseurs de leur portefeuille, mais qui peinent à passer le mur du son, un peu comme l'enseigneur gentiste François Braune à la santé ou l'enseignant Papendiaï à l'éducation. Il déroute les acteurs de son secteur par sa grande discrétion. L'exécutif misait pourtant beaucoup sur ce qu'était une forme de prise de guerre. Olivier Klein, il vient des rangs de la gauche. Il a été longtemps communiste, jusqu'en 2002, puis ensuite au Parti Socialiste. C'est l'ancien maire de Clichy-sous-Bois, la ville où il a grandi. Donc c'est un élu de terrain qui connaît parfaitement, pour y avoir été confronté, les problématiques de l'habitat en général et du mal-logement en particulier. Puis ça a été l'ancien président de l'ANRU. C'est donc un élu de terrain, un homme de conviction et qui connaît quand même son dossier. Alors d'où viennent les difficultés ? Alors il y a peut-être un problème personnel d'Olivier Klein. On ne passe pas forcément du statut d'élu local à ministre national facilement. Il faudra peut-être lui laisser un temps d'adaptation. Et puis il y a aussi un problème, j'allais dire, du gouvernement et peut-être du président. Non, parce que le logement n'a jamais fait partie des priorités affichées du macronisme depuis le début, qui a préféré s'attaquer aux inégalités par le front de l'emploi et de la lutte contre le chômage, mais jamais par la politique du logement. La politique du logement, elle a connu des débuts, vous vous souvenez, symboliques, difficiles, avec cette fameuse baisse des APL. Et puis il y a eu des lois, il y a eu des budgets en hausse, comme celui... Parce qu'Olivier Klein, il est à la fois ministre de la ville et ministre du logement. Il a eu un budget en hausse à l'automne dernier pour son ministère. Mais le choc d'offre, vous vous souvenez, c'était ce mot qu'avait promis Emmanuel Macron en 2017, n'a jamais eu lieu en matière de logement. Le logement a été considéré sous son angle fiscal avec la suppression de la taxe d'habitation. Il est considéré aujourd'hui sous son angle écologique, j'allais dire, avec toute la transformation, la rénovation énergétique. Mais pas grand-chose d'autre. Et même si, je disais, il y a eu des lois, il y a eu une loi qui s'appelait la loi Elan en 2018, même si, sur le point de vue de logement d'urgence, le porte-parole du gouvernement se félicitait le mois dernier que la France n'ait jamais autant compté de places d'urgence. C'était un record. La promesse d'Emmanuel Macron, qui était quand même en 2017, de ne plus voir personne dans la rue avant la fin de l'année, évidemment, ça, ça n'a pas été tenu non plus. – Et le ministre Olivier Klein peut-il inverser la donne ? – Il faut sans doute qu'il prenne de l'ampleur, mais il faut cela, des moyens. Bon, des moyens, il en a un peu, mais pas suffisamment, on le sait bien. Et puis, il faut une vision. Et c'est surtout ça qui manque. Sans compter que le logement, c'est un chantier de long terme, c'est la politique du temps long, et que les mal logés sont chaque année plus nombreux, donc on est dans le temps court. Et donc, c'est ce hiatus qui se pose à tous les ministres de logement, mais qui, là, devient de plus en plus préoccupant. – Christophe Robert, je reviens à votre rapport annuel, très critique sur la faiblesse des réponses publiques au mal logement. Pourquoi vous êtes à ce point critique ? – Pour les raisons qui viennent d'être évoquées. C'est-à-dire que le logement, quand on regarde bien, alors tout ce que l'on vient de dire, alors l'importance de cette question du logement, en réalité, quand on regarde ce qui s'est passé dans le premier quinquennat, effectivement, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'était un choc d'offres qui devait faire baisser les prix. On a une baisse de production de logements toutes catégories confondues et une baisse de production de logements sociaux. Il y a une augmentation des places d'hébergement d'urgence qui ne sont pas satisfaisantes pour les gens, même s'il faut les ouvrir quand les gens sont à la rue, mais pas non plus satisfaisantes pour les finances publiques parce que c'est du temporaire et ce n'est pas ça dont les gens ont besoin. En réalité, quand on regarde ce qui s'est passé dans le premier quinquennat, il y a eu 15 milliards d'économies du budget de l'État dédié au logement, ce qui fait que c'est un des principaux contributeurs de la baisse des dépenses publiques. Donc c'est un choix. C'est passé par quoi ? Les APL, alors tout le monde a en tête les 5 euros, mais on a supprimé l'APL accession à la propriété, on n'a pas indexé sur le niveau de vie de l'inflation pour faire vite. Donc il y a eu ensuite une ponction de 1,3 milliard d'euros sur les bailleurs sociaux par an qui a été reconduite dans le budget première année du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire ? C'est que finalement, ce n'est pas considéré comme une politique du logement en dehors de la baisse de dépenses budgétaires. Alors il y a des efforts qui sont faits sur l'hébergement d'urgence parce que forcément dans un contexte comme celui que nous sommes en train de décrire depuis une demi-heure, ça crée des tensions et ça crée une exclusion mais majeure. C'est-à-dire voir des personnes à la rue dans un pays riche quand même, comme le nôtre, c'est quelque chose d'insupportable. Et donc on rajoute des places d'hébergement d'urgence. Il y avait un point positif dans le premier quinquennat. Emmanuel Macron, qu'on avait rencontré à l'occasion de la publication du rapport de la Fondation en 2016, a dit « Moi, ça m'intéresse votre politique par rapport aux personnes sans domicile du logement d'abord ». Justement, l'idée étant d'inverser la logique, on arrête les hébergements d'urgence et les hôtels sociaux pour offrir une solution de logement accompagnée pour des personnes qui auraient besoin d'être accompagnées pour les personnes fragiles, en disant « C'est comme ça qu'on va les aider à reprendre, trouver un boulot, à se soigner, à se reposer, à avoir une vie sociale ». Cet axe-là a été mobilisé pendant cinq ans avec un plan quinquennal pour le logement d'abord qui produit des effets intéressants dans le changement de posture. Sauf qu'il n'y a pas eu une montée en puissance de ces réponses-là suffisante pour inverser la tendance. Et parallèlement, comme on a coupé dans les deux leviers de la protection sociale dans le domaine du logement que sont les APL et le logement social, d'un côté, vous avez cette politique du logement d'abord qui produit des effets vertueux mais quantitativement insuffisants. Et de l'autre, vous avez une fragilité des outils de protection dans le domaine du logement. Donc ça ne passe pas. Donc là, si on voulait changer, s'il fallait faire vite pour expliquer ce que nous avons en tête à la fondation, c'est d'accélérer le logement d'abord, d'augmenter la production de logements là où il y a des besoins et puis de réguler les marchés là où c'est trop, trop, trop difficile comme on vient de l'indiquer. Mais alors sur la question justement de la construction, produire plus de logements, logements neufs, logements sociaux, ce n'est pas si simple. Écoutez ce qu'en dit le président du MEDEF, il tire la sonnette d'alarme sur ce point. Je signale quand même un problème de logement. On va au-devant, c'est une bombe à retardement. La construction neuve, donc le logement neuf, est en train de ralentir à toute vitesse. L'année 23 va pas être bonne, mais l'année 24 va être catastrophe. Puisqu'est-ce que vous savez, il n'y a pas une construire à délivrer, etc. Et ça, c'est un problème qui va très au-delà des entreprises de construction. Engrin, pourquoi on construit en ce moment moins où il y a une espèce de spirale négative ? Alors d'abord, je voudrais quand même expliquer que la France n'est pas en si mauvais état par rapport à d'autres pays, notamment en Europe. On construit plutôt bien et même on fait partie des pays où la production de logements par tête d'habitants est bien plus importante. Donc il faut quand même resituer le contexte. – Mais quand Geoffroy-Roude-Bézieux dit qu'il y a un coup de frein qui est problématique, qu'est-ce qui se passe ? – Alors parce qu'également, le bâtiment est un secteur qui est fortement contributeur au PIB, la croissance économique. Quand on dit l'âge, quand le bâtiment va, tout va. Aujourd'hui, on sait aussi que le bâtiment est le premier émetteur de gaz à effet de serre, premier émetteur également de déchets. Donc on ne peut plus produire comme on l'a fait jusqu'à présent, depuis 50 ans, de manière quantitative. Il faut aujourd'hui réfléchir sur la production, de produire plutôt qualitativement, plutôt que quantitativement, et surtout de rénover. Parce qu'il y a déjà du bâti. Les bâtiments existent. Le problème, c'est que la plupart de ces bâtiments sont vétustes ou sont des passoires thermiques ou sont mal adaptés à la population qui également vieillit de plus en plus et qui a des besoins différents. Donc aujourd'hui, ce n'est plus trop le débat de construire davantage que de construire différemment et de rénover et de lancer le secteur de la construction par la rénovation. Votre avis là-dessus ? Il y a deux choses. Est-ce qu'on peut faire autrement ? Oui, c'est ça. Il y a deux choses. L'enjeu, il ne faut pas choisir. Ce n'est pas la proie pour l'ombre, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il faut absolument rénover les 5,4 millions de passoires thermiques. Il faut aider. Et il y a des efforts qui ont été faits avec MaPrimeRénov'. Vous le disiez tout à l'heure, les dispositifs qui ont été mis en place. Il y a des limites parce qu'elles ne sont pas assez performantes. Donc il y a un travail à faire. Et les ménages modestes et pauvres ne peuvent pas mener ces rénovations parce qu'il faut rajouter à ces aides publiques des montants trop importants. Enfin, ce n'est pas parce qu'il faut rénover le parc qu'il ne faut pas produire dans un certain nombre de territoires. Ça, c'est la première chose. Oui, mais est-ce qu'on peut le faire ? Parce qu'il peut y avoir une contradiction entre les enjeux de transformation environnementale et... Oui, c'est pas si ça. Parce que par exemple, la loi contre l'artificialisation des sols, Oui, mais il faut tenir les deux bouts. Nous n'avons pas d'autre choix. Il faut trouver des friches industrielles pour les réalités. Il y en a. Il y en a. Il faut réhausser. Il ne faut pas raconter des histoires aux gens. Dans un territoire comme le Mier, si on ne produit pas du logement et du logement neuf, la crise du logement va s'amplifier. Donc le droit au logement est aussi un droit tout aussi important que le droit à lutter contre le réchauffement climatique. Oui, mais alors est-ce que les deux sont compatibles ? On en est là de notre débat. Les deux sont compatibles, mais ancrés dans la tête des gens. Qu'on va sortir de l'acquis de logement sans produire plus de logement, de mon point de vue, c'est quelque chose d'extrêmement grave parce qu'on voit très bien ce qui est en train de se passer. Au nom du zéro artificialisation net, dès que vous avez un programme de logement social, vous avez tous les recours possibles et imaginables. Et on trouve toujours de bonnes raisons pour dire que le logement social, c'est mieux chez le voisin. Au nom des grands principes de la lutte contre l'échauffement climatique. Alors là, moi, dans mon territoire, des gens qui sont devenus des porteurs de cette thèse sur le zéro artificialisation net ne sont pas extraordinaires. Pour surtout pas avoir de logement social chez eux. Donc en général, c'est qu'il y a un programme de logement social à côté de chez eux. Ça devient une paralysie. Les recours se multiplient. Excusez-moi, mais il y a eu une politique de logement social dans le quinquennat précédent. Ça a été de faire les poches des bailleurs sociaux. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux n'ont plus assez de fonds propres. Compte tenu de la hausse des coûts de construction, pour assurer le modèle économique de la production des logements sociaux. Dans mon département, le principal bailleur social, l'office 64 de l'Habitat, produit actuellement, a produit l'année dernière 300 logements, 150 en locatif social. Il en produisait 500 il y a 5 ans. 500 et 150, il en produit 3 ans parce qu'il y a 150 BRS, des baux réels et solidaires qui permettent l'accession sociale à la propriété, ce qui est d'ailleurs un excellent outil pour permettre aux classes moyennes de pouvoir se loger. Mais voyez, on est passé de 150 locatifs sociaux, de 500 à 150. Ça, c'est un exemple très concret qui montre bien la crise du logement en termes de production nouvelle. On va continuer de parler de double objectif, on va dire, transformation environnementale et enjeux de construction. Mais peut-être une question plus conjoncturelle, les conséquences de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'on a vu le secteur du bâtiment avoir des difficultés à trouver des matériaux, des matériaux de plus en plus chers, etc. Devoir renoncer à certains chantiers à cause de ça. Est-ce que c'est réglé ou pas ? – Les coûts de construction continuent… Non, on ne s'est pas réglé, la guerre en Ukraine, je pense. – Non, non, mais… – Le prix du pétrole va même augmenter, on le sait, depuis 24 heures. – Oui, mais il va être baissé. Donc voilà, la question, c'est une question… – Les conditions de construction s'aggravent, que ce soit au niveau des coûts et des taux d'intérêt, notamment des frais financiers pour les constructeurs, pour les promoteurs, que la rareté du foncier, parce que le foncier, c'est quand même également pratiquement 30%, voire 50% parfois de certaines opérations immobilières. Le foncier, par la rareté, par la pénurie, mais également parce que la hausse des prix immobiliers qu'on a pu observer jusqu'à présent, en fait, par un mécanisme de compte à rebours, c'est un peu l'œuf et la poule, mais c'est en fait le prix de l'immobilier qui fait monter le prix du foncier. Parce qu'une fois qu'on a vendu à tel prix du mètre carré, c'est très difficile pour un ménage, pour quiconque d'ailleurs, d'accepter que son prix baisse brutalement. Donc là, il y a vraiment un phénomène, c'est ce qu'on appelle le cliquet. Les prix ne baissent pas alors qu'ils montent de manière exponentielle. Donc oui, les conditions de construction deviennent vraiment difficiles pour construire, d'où l'importance de privilégier aujourd'hui des nouvelles façons de construire. Donc des circuits courts, notamment, également des matériaux qui sont... – La réutilisation des matériaux, des circuits sourds, des circuits sourds, ce qu'on appelle l'économie... – Considérer les déchets d'un chantier comme une ressource, évidemment... – Mais je voudrais quand même rebondir sur cette question également des ressources. On est aujourd'hui dans un nouveau paradigme qui est celui de la rareté des ressources. Ressources financières, ressources de construction, mais également de l'eau. Parce que dans certains départements, notamment le Var par exemple ou l'Ariège, des permis de construire sont bloqués parce que justement, il y a des problèmes d'approvisionnement de l'eau pour ces résidences. Donc là aussi, on se rend compte qu'on est en train de toucher du doigt un problème à venir si on construit massivement encore une fois et qu'on ne fait pas très attention à la façon dont on répartit le logement. – Et aussi, je voudrais juste terminer là-dessus. Il y a également un problème avec ce solde migratoire positif du télétravail qui fait que des gens migrent de Paris ou de la région parisienne pour aller vers des cieux plus cléments. Il y a également ce problème pour l'agriculture d'un manque des ressources naturelles. Donc le foncier, je veux dire, il n'est pas constructible à n'importe quel prix. – Allez, je reprends la main parce que je voudrais parler pour terminer. Il nous reste un peu moins de 5 minutes de la conséquence de la loi sur les passoires thermiques. Vous savez qu'il y a une pression. Et là encore, la cause est noble. Il s'agit de lutter contre le réchauffement climatique. 700 000 logements classés G seront retirés du marché en 2025. En 2030 seront les logements classés F. En 2035, les logements classés E. D'ici 2035, si mes chiffres sont bons, ça fait 7 millions de logements concernés sur les 32 millions de résidences principales que compte la France. – Alors, Christophe Robert, il y a un double aspect. Les premières victimes de ces passoires thermiques, ce sont ceux qui y logent. Et donc c'est très bien de vouloir les rénover. Sauf qu'il y a beaucoup de propriétaires qui soit n'auront pas la volonté, soit n'auront pas les moyens de rénover et vont arrêter de les louer. Donc vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que la mesure ne va pas finalement mettre des gens à la rue ? – Non, je pense que ça vient d'être dit, on ne peut plus faire comme avant. Donc à partir de ce moment-là, il faut absolument engager la transformation du parc pour faire des économies d'énergie d'une part, parce que c'est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, ça a été dit. Et puis parce que c'est ce qui permettra de faire baisser la facture d'un certain nombre de ménages. Donc c'est vertueux. Donc la loi énergie et climat auquel vous faites référence, qui montent en puissance jusqu'en 2035, c'est-à-dire depuis le 1er janvier dernier jusqu'en 2035, justement elles visent à pouvoir, il y a aussi des moyens, pas de contourner, mais d'intégrer des contraintes. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. – Mais encore une fois, si une partie de ces 7 millions de logements sont retirés du marché… – Non, mais ils ne seront pas retirés du marché comme ça, voilà. C'est ça l'élément de réponse. En revanche, là où je partage votre analyse ou question, c'est de dire, on ne peut pas, on est obligé de passer par des interdictions à un moment ou à un autre. On le sait partout dans le monde, on sait que si jamais il n'y a pas des contraintes, on ne pourra pas faire évoluer. Il faut le faire de manière progressive, mais surtout accompagner. Accompagner, c'est-à-dire que c'est comme tous les chantiers qui sont devant nous, c'est vrai pour les véhicules thermiques, c'est vrai pour le zéro artificialisation net versus la nécessité de construire. Si on n'intègre pas la dimension sociale, la dimension accompagnement, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous êtes propriétaire bailleur, donc que vous louez un logement, il est normal de le mettre aux normes électriques ou de normes thermiques désormais avec ces cliquets qu'on vient d'évoquer. En revanche, il se peut qu'un certain nombre de personnes ne puissent pas le faire. Et c'est là où il faut impérativement que la société mette les moyens pour accompagner les ménages. Ce qui a déjà commencé à être fait, ce n'est pas suffisant. Le ministre du Logement nous a confié un CNR Logement, un conseil national de la refondation que je coanime avec Véronique Bédac, qui est la directrice générale de Nexity, on avait trois groupes de travail et on espère que le gouvernement va se saisir de nos propositions, dont un était justement là-dessus. Comment on concilie ces deux objectifs fondamentaux ? – Allez, tout dernier mot. – Il faut accompagner et différencier. Oui, il faut accompagner, mais sur tous les territoires, il n'y a pas eu de construction massive. Les territoires ruraux, eux, ils disent, ils n'ont pas artificialisé les sols et la sobriété foncière, ils devront la porter au moment où, peut-être, il y a des gens qui sont prêts à s'installer avec le télétravail en zone rurale. Donc ils ne comprennent pas. Donc la loi climat et résilience, à mon avis, a besoin, en tous les cas, de plus de différenciation. Quant au passoire thermique dont vous avez parlé, en 30 secondes, un moyen de détourner aujourd'hui les règles sur les passoires thermiques, c'est faire de la location saisonnière. Parce que dans notre situation actuelle, si vous louez à l'année, vous êtes soumis aux règles. Si vous louez demain année saisonnière, vous n'êtes pas soumis aux règles. C'est vraiment absurde. – Encore une évaluation et une évolution qu'on espère. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à demain. Et je vous donne votre prochain rendez-vous politique sur notre antenne. C'est le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ligaye, qui sera l'invité, Doriane Mancini. Il sera 8h du matin à ce moment-là. Salut, bonne soirée.